Une vidéo présentant une partie de l'aérogare inondée d'eau a circulé sur les réseaux sociaux pendant des jours. En effet, depuis le 15 septembre, les travaux de réfection du système d'étanchéité sont entamés sur cette plateforme. Selon le directeur général de l'aéroport international de Douala, cet incident survient après la forte pluie qui a arrosé la cité économique ce jour et les eaux se sont infiltrées dans le système. Il y a cela, une semaine, le directeur de l'aéroport m'a fait part des risques d'infiltration d'eau au niveau du hall dans la petite zone de 100 mètres carrés. Ce n'était pas prévu dans le projet initial. Nous avons immédiatement fait appel à un spécialiste, un étanchéiste comme on les appelle, qui a intervenu. Dans la journée du vendredi, le 15 septembre, il a commencé par décaper la zone. Évidemment, il avait acheté au préalable une bâche parce qu'on est en pleine saison pluvieuse. Il y a une pluie diluvienne qui s'est abattue. Il a immédiatement recouvert la zone de cette bâche, mais la pluie était tellement forte que l'eau a commencé à pénétrer aux extrémités. Les descentes d'eau étaient débordées, donc l'eau n'arrivait pas à descendre facilement. Créée en 1977, cette structure a atteint la phase de rénovation. Nous faisons aussi les mêmes travaux d'étanchéité à l'aéroport de Maroua et à l'aéroport de Ngaoundiri. Je crois qu'à Maroua, ils vont terminer d'ici deux semaines. Nous sommes en pleine phase de maturation pour faire l'aéroport de Douala. Je crois que si le calendrier est respecté, si nous n'avons pas d'aléa, avant la fin de l'année prochaine, nous devrons pouvoir lancer déjà les travaux, je crois, novembre, décembre. Donc nous nous continuons et nous avons visité tout à l'heure l'atelier de maintenance. C'est un atelier pour améliorer le taux de disponibilité de nos équipements et permettre ainsi que nous aillons toujours à l'heure. Nous avons également visité une voie d'accès au niveau de l'aérogare frette que nous avons bitumée, qui n'était pas bitumée sur 1,5 km. Le patron de l'aéroport international de Douala a tenu à rassurer le public et sa clientèle sur ce point. Tout est donc revenu d'un autre dans cette plateforme aéroportuaire de Douala.